C'est parti ! C'est un pays dont la majorité des gens vivent très, très difficilement. Je suis le docteur de Clercq. L'histoire de mon arrivée au Congo est un peu étonnante, parce que je suis arrivée d'abord en 1955, comme religieuse et comme infirmière accoucheuse. Et j'ai été travailler pendant 16 ans dans un hôpital de Brousse, à l'intérieur du pays. Et là, le médecin n'existait pas. C'était l'infirmier qui devait faire à peu près tout. Aussi, il fut décidé que je pouvais faire achever ma médecine et revenir au Congo comme médecin. Mais, chose étonnante, je suis revenue et on m'a demandé, non pas de partir pour la Brousse, mais de travailler dans le plus grand hôpital général de Kinshasa, de m'occuper des personnes atteintes de diabète. Ce n'est pas moi qui ai choisi le diabète, c'est le diabète qui m'a choisi. Actuellement, nous nous sommes organisés. Nous avons une équipe d'environ 12 médecins et une soixantaine d'infirmiers qui organisent le traitement du diabète à Kinshasa. « Bonjour, ça va ? Ça va bien ? Comment ça va ? » « Ça va bien, l'opinion. » « Quoique son âge ne correspond pas à sa taille d'aujourd'hui, ni à son poids. » « Sous-titrage MFP. 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 » Sous-titrage ST' 501 ... 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